Je le rog, Mme Schaffhauser, de donner la parole pour deux minutes. Si vous vous appuyez sur les maillons que sont les Etats, sans les Etats, il n'y a aucune politique énergétique qui n'est possible. A mon avis, il a tort d'abandonner le développement durable, car effectivement, nous avons actuellement, cela a été souligné par mon collègue Thurne, des prix de l'énergie qui permettent aux nouvelles énergies d'être compétitives. Il a tort également de ne pas s'appuyer sur la Russie et, au contraire, vouloir la contourner. Je demande, est-ce que c'est plus fiable de s'appuyer sur la Turquie, qui permettrait le contournement russe, et de s'appuyer sur un partenaire qui finance le terrorisme et qui est contre nos civilisations ? Il a, et ça c'est un autre problème, il donne trop de pouvoir à la Commission. La Commission a une idéologie libérale. Cette idéologie libérale ne lui permet pas d'assurer la sécurité énergétique par une vision des prix qui ne permettent pas le marché à long terme. Cette vision libérale des prix vous met en contradiction totale, car d'une part vous demandez des prix moindres, et d'autre part vous demandez des investissements supplémentaires. Alors il faut se demander comment on va financer des investissements supplémentaires avec des prix qui ne permettent pas la rentabilité de ces investissements. La Commission n'a pas à avoir un pouvoir de négociation. Nous demandons à la Commission de rester dans son rôle, car bientôt c'est la Commission qui sera supprimée par le rejet de l'Angleterre, par l'Allemagne qui n'en fait à juste titre, qui voit sa sécurité alimentaire. Donc je supplie la Commission, restez dans l'intérêt de l'Union Européenne et arrêtez votre propre politique contraire aux intérêts de l'Europe.